Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie du passé composé. Vers du deuxième, troisième groupe est le verbe « aller ». Le passé composé est un temps du passé qui sert à exprimer des actions récentes. Voyons ces verbes. Le premier verbe « choisir ». Alors on dit « j'ai choisi », « tu as choisi », « il a choisi », « nous avons choisi », « vous avez choisi », « ils ont choisi ». Le verbe « prendre », « j'ai pris », « tu as pris », « elle a pris », « nous avons pris », « vous avez pris », « ils ont pris ». Le verbe « venir », « je suis venue », « tu y es venue », « il est venu », « elle est venue », « nous sommes venus », « vous êtes venus », « ils sont venus », « elles sont venues ». Le verbe « aller », « je suis allée », « tu y es allée », « il est allée », « nous sommes allées », « vous êtes allées », « ils sont », « elles sont allées ». Alors, les verbes se forment de cette manière. Le sujet, plus l'auxiliaire être ou avoir, plus le participe passé. Les verbes du deuxième groupe qui terminent par IR font leur participe passé en I. Par exemple, finir, j'ai fini. Choisir, choisi. Le verbe du troisième groupe ne se termine pas de la même façon. Quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, il s'accorde avec le sujet. Leïla est parti. Là, on rajoute E à la fin pour marquer le féminin. On passe maintenant à je retiens. Alors, le passé composé du participatif des verbes du deuxième groupe se termine avec I. J'ai fini, tu as fini, tu as grandi, nous avons frémi, ainsi de suite. Le participe passé des verbes du troisième groupe ne se termine pas toujours de la même façon. J'ai fait, là on a T, j'ai appris, on a S, nous avons voulu, on a U. Le participe passé du verbe avoir se termine par U, G, U. Les verbes partir, venir, se conjuguent avec l'auxiliaire être. Le participe passé s'accorde avec le sujet. Elle est partie, on a E, car il y a L. Ils sont venus, on n'a pas E.